Les Saventuriers nous offrent un formidable espace de partage et de restitution. Un blog collaboratif où les élèves et les profs peuvent aussi suivre, s'inspirer et dialoguer avec d'autres classes, d'autres collègues lancés dans l'aventure. Le premier article de notre classe a été écrit par moi, parce qu'il m'était utile de faire un premier bilan du travail des recherches et des exposés. C'était aussi une manière d'explorer les fonctionnalités du blog avant d'y lancer mes élèves. Cet article faisait part justement des modalités de travail que j'avais dû mettre en place pour parvenir à engager les élèves dans la position de questionneur avisé et pour s'approcher de celle du chercheur. Cette première expérience passée, il fallait maintenant entrevoir un article que les élèves allaient rédiger et qui devait être celui qui parlerait de la modalité la plus utilisée dans ce projet, c'est la modalité de l'essai-erreur. J'avais choisi la séance de la tête robotisée parce que c'était la séance où les élèves découvraient le logiciel de programmation. Dans ce défi, ils avaient réalisé que c'était le manque d'observation fine qui avait conduit à un premier échec. Je profitais des temps d'atelier quotidien pour organiser avec chaque tablette un comité de rédaction et avec ma tablette, je projetais les photos de la séance. Les élèves choisissaient celles qui les interpellaient en tenant compte des consignes posées préalablement, c'est-à-dire sélectionner les photos qui permettent de construire le récit de cette séance et celles qui permettent d'illustrer l'explication du logiciel. À partir de ces photos sélectionnées, chaque élève proposait une ou plusieurs phrases que je prenais en note sur la tablette et qu'il pouvait voir puisque son écran était toujours projeté. Collectivement, ils réorganisaient chaque phrase, ils les modifiaient si besoin et suggéraient la prise de photos ou de vidéos supplémentaires pour illustrer leurs propos et que je faisais apparaître sur cette ébauche d'articles. Je répétais la même chose avec les deux autres tablées, avec les photos pas encore exploitées. Pour réaliser les vidéos et photos manquantes, je permettais à mes élèves de s'isoler par équipe de 3 ou 4 dans la salle des maîtres de notre école. Ils disposaient du cahier des charges des prises de vues à réaliser. Et lorsqu'ils avaient fini, ils revenaient et projetaient leur travail, prêts à repartir au boulot en cas d'amélioration à apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada